8h20 on retrouve tout de suite dans 6 9 la matinale notre ami Ali pour l'actualité sportive de ce week-end bonjour Ali bonjour Fatema on commence avec les jeux africains d'Akra une seule médaille d'or décrochée par l'Algérie lors de la journée d'hier et une médaille d'or décrochée par Rouana Mehdi Ammar au saut à la perche on parle bien évidemment d'athlétisme il y a eu également la qualification de Yasser Triki pour la finale du saut en longueur et donc Triki qui a terminé premier aux éliminatoires et qualification pour la finale de l'équipe du relais 4x400 mètres messieurs et la grosse déception c'est Abdelmalek Lahoulou qui a terminé à la 6ème place de la finale du 400 mètres et en athlétisme il y aura aujourd'hui du saut en hauteur avec Bouhanoun Hicham et la finale du saut en longueur avec Yasser Mohamed Triki et la finale du 4x400 mètres il y a eu des médailles en bronze hier en taekwondo une seule médaille décrochée par Hani Tbib dans la catégorie de 74 kg il y a eu également en boxe les médailles de bronze décrochées par Yougurta Aytbeqa Belarbi, Abdel Nasser, Mohamed Ghazali, Oussama Mourjan et Khalif Hjila donc voici les médailles décrochées par l'Algérie hier il y a eu du basketball 3x3 avec la qualification de l'Algérie pour les demi-finales on parle de la sélection messieurs qui a battu le Rwanda 21 à 14 et la sélection algérienne qui affrontera aujourd'hui l'Ouganda sur ce match on va écouter le sélectionneur national contacté par Rostam Yahya Yasserif on a bien installé notre plan de jeu et notre signature de jeu les joueurs ont répondu présent donc très content et on va sur la prochaine étape qui est encore plus importante contre l'Ouganda, une équipe très costaud on a déjà imposé une petite technique, une petite stratégie de jeu qui je pense va porter ses fruits en tout cas on va tout faire pour et voilà donc très content, très fier de mes joueurs et on continue l'aventure et en volleyball il y a eu l'élimination de la sélection nationale d'âme en quart de finale suite à sa défaite face au Ghana malheureusement par 3-7 à 2 et aujourd'hui il y aura du handball avec ce match pour la 3e place chez les dames entre l'Algérie et le Cameroun Lotfi Benidil revient sur le parcours de nos handballeuses avec ce match face au Cameroun La sélection a raté de peu une place en finale des jeux africains après sa défaite avant-hier face à la République démocratique du Congo sur le score de 29 à 25 Sur cette défaite en 2000, on écoute la présidente de la fédération algérienne de handball, Karima Padme Et sur l'objectif de cette participation aux jeux africains, Karima Talab a confié que cela permettra aux joueuses de gagner en expérience en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations C'est une préparation pour l'équipe nationale parce que l'équipe n'a pas été en novembre donc on va faire le tournoi juste pour la préparation parce que le niveau africain, c'est en fait ils ont des équipes, mais ils ont un certain niveau et en plus l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique c'est un style de jeu différent On a dit qu'on a début de travail avec l'équipe nationale féminine On est en train de préparer une équipe jeune Du coup, la sélection tentera de terminer sur le podium en affrontant dès aujourd'hui le Cameroun pour le compte du match de classement à partir de 13h, heure algérienne alors que la finale sera animée par l'Angola et la RDC à partir de 17h Et on boxe Fatima, il y aura 6 Algériens en finale aujourd'hui Chez les messieurs, il y aura Mohamed Homri et Oussama Kanouni Et 4 pugilistes dames avec Fatiha Mounsouli, Romais Sabou Alam, Shahira Salmouni et Ishraq Chaib On parle football à présent à l'Ehmouche La sélection algérienne entame aujourd'hui le tournoi FIFA Series 2024 Et ça sera face à la Bolivie En effet Fatima, la sélection algérienne de football qui affrontera ce soir à 22h au Nelson Mandela Stadium la Bolivie pour le compte du tournoi FIFA Series 2024 Ce sera la première sortie du nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic et la première sortie également pour les Verts après l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en 2024, plutôt en janvier 2024 en Côte d'Ivoire Ce match sera l'occasion de découvrir certaines nouvelles têtes dont Petkovic a fait appel dont Madani Mohamed Amin du CS Constantin Moussaf Bekara qui joue aux Etats-Unis à New York City Hadj Moussa, le joueur de vitesse Arnaim et Rafiq Gitan qui évolue au Portugal au sein d'Estoril Praia Sur cette rencontre, on va écouter un des revenants en sélection Il s'agit de Yassine Brahimi C'est une nouvelle ère, c'est avec un nouveau coach C'est toujours très très important de bien débuter Donc on va tout faire pour débuter avec une victoire vendredi Et après se concentrer prochainement pour le match de l'Afrique du Sud Le coach a fait des choix Tout le monde est content d'être là aujourd'hui Et tout le monde se doit de donner le maximum pour l'équipe Appelons que deux joueurs clés de la sélection ont quitté le stage Il s'agit de Smaïl Ben Nasser et Hicham Boudaoui Les deux joueurs sont blessés Et Houssa Mouar qui a rallié le centre technique de Sidi Moussa hier Et donc il y a eu hier un match, le premier de ce tournoi FIFA séries Entre l'Afrique du Sud et la principauté d'Andorre Donc il y a eu un match nul entre les deux sélections Un but partout On parle basketball, Ali Hamouch Et suite aujourd'hui du championnat d'Algérie Excellences, messieurs En effet, donc il y a eu le coup d'envoi de cette 21ème journée Hier avec plusieurs matchs Et suite aujourd'hui avec 4 matchs au programme Rostam Yahyashrif nous fait la présentation de cette journée L'affiche de cette 21ème journée du championnat superdivision Messieurs a été remportée par le Mouloudia d'Alger En déplacement face au NB Stawali Sur le score de 68 à 66 Une victoire qui permet au Mouloudia d'Alger De conforter sa 3ème place au classement Avec 35 points Alors que le Mb Stawali reste dauphin Avec 36 points Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger Mahmoud Bézich Ce match n'était pas vraiment important pour nous Mais les joueurs étaient conscients, concentrés Ces matchs après matchs, on essaie d'avancer Parce qu'on a mal commencé la saison avec deux propres Notre objectif c'est de passer 4ème De son côté, le leader, le 8ème de Boufari Et qui s'est imposé difficilement après prolongation En déplacement face au CSG de Constantine Sur le score de 65 à 63 Alors que l'USM Blida s'est offert une belle victoire Face au champion au titre Qui continue à manger de son pain noir Victoire des Blidaeens sur un score de 85 à 79 Alors que le net du Sender reste en course Pour l'un des billets qualificatifs pour le tournoi des playoffs Après sa victoire à domicile 86 à 71 Face au Musterbel ou Lechbel Suite de cette 21ème journée Ce vendredi avec 4 rencontres A partir de 22h30 Lui bac le basketball printemps sportif de l'Alma Le Tradaria accueillera le CR Benissaf OS Bojboj Il y aura également du basketball féminin Avec les playoffs Et ces rencontres qui se disputeront Aujourd'hui Présentation de ces matchs Avec Rostoumi Hyacheref Mouloudia d'Alger Mouassassat Albaouyad Steff Sera le match d'ouverture De cette 7ème journée Du tournoi des playoffs Chez les Dames Les Mouloudiennes Championnes en titre Et qui sont co-leaders du groupe Avec 11 points en compagnie Du groupement sportif de Cossidère Auront l'occasion de prendre provisoirement Seule la tête du classement En accueillant le Mouassassat Albaouyad Steff 3ème au classement Amoindri par la blessure De 3 de ses joueuses cadres Sur ce match On écoute l'entraîneur du MTC Abdelhaq Al-Lali Pour ce match là On a eu des blessés Il est vraiment perturbé Ils ont pas l'entraîné Mais on prend les choses au sérieux On va jouer à l'aise Sans complexe Mouloudia d'Alger MTC Ce sera ce vendredi A 22h A la Salle Hidra Suite de cette 7ème journée Demain samedi A 22h A Wiba Où le Wiba Club Basketball Accueillera la jeunesse féminine De Kouba Une seule rencontre N'aura pas lieu Reportée à une date ultérieure Celle opposant Hussine Desmarines Au groupement sportif De Cossidère En raison de la participation De 3 cadres Du groupement sportif De Cossidère Avec la sélection nationale De basketball 3-3 Aux jeux africains D'Akra Et juste une dernière info Fatima Elle concerne la lutte Puisqu'il y aura aujourd'hui Le coup d'envoi du tournoi Qualificatif Pour les JO Ça se passe À Alexandrie En Égypte Il y aura 16 lutteurs Algériens Engagés dans cette compétition Merci beaucoup Ali Hamouj C'était tout pour ce matin sport Aujourd'hui on aura le plaisir De vous retrouver Demain samedi A la même heure 7h15 et 8h15 Sur LG chaîne 3 Il est 8h30 Des 4h30 Du coup d'envoi